Dans la création de produits et de services issus de la recherche fondamentale, on est en train d'inventer le monde de demain, on est en train d'inventer les outils qui font tous notre quotidien et on ne peut pas se passer des femmes dans l'invention de ce monde de demain. Je m'appelle Annelise Baru, je suis présidente et cofondatrice de la start-up Damae Médical. Damae Médical s'intéresse à un problème de santé publique qui est le cancer de la peau. Nous développons un dispositif qui s'appelle DeepLive et qui permet d'appliquer le principe de biopsie optique à l'imagerie des tissus de la peau. Aujourd'hui, quand vous allez chez votre dermatologue, s'il a un doute sur une lésion suspecte, il va forcément réaliser une biopsie, donc un acte invasif pour poser un diagnostic. Avec le dispositif que nous allons développer, le dermatologue a accès à des images de profondeur à l'échelle cellulaire et ça va lui permettre de poser un diagnostic de manière immédiate, en un seul rendez-vous, sans avoir à faire de biopsie. On vient positionner la sonde en contact de la lésion et en temps réel, on va accéder à l'imagerie de l'intérieur des tissus de la peau. Là, on a accès à une imagerie quasi histologique, c'est-à-dire perpendiculaire à la surface de la peau, où on va voir les différentes couches de la peau, la couche cornée, l'épiderme, le derme. On peut aussi directement visualiser le volume en trois dimensions, ce qui permet aussi de comprendre l'étendue de la pathologie pour ensuite guider l'acte chirurgicale et permettre une seule opération. Personnellement, je porte un regard très optimiste sur la place des femmes dans le monde de la recherche. Depuis quelques années, on sent que les choses évoluent dans le bon sens. Il y a de plus en plus de femmes qui ont des parcours scientifiques, qui font de la recherche, qui créent leurs entreprises et qui lèvent des fonds aussi. Toutefois, statistiquement, on reste clairement minoritaire, et ça, dès les formations scientifiques. Si on arrive à faire en sorte qu'il y ait des parcours qui se tracent, qu'il y ait des rôles modèles qui se créent, que ce soit de plus en plus concret et qu'on désacralise totalement le parcours de création d'entreprise, le parcours de valorisation de recherche, forcément, ça va inciter plein de jeunes femmes à se lancer vers ce parcours scientifique, à voir qu'elles peuvent briser le plafond de verre en allant vers les mondes de la recherche, voire en créant leur propre société. La place des femmes dans la recherche est très hétérogène. On a à peu près un tiers de chercheuses, mais les variations sont grandes. On a beaucoup plus de jeunes chercheuses, et dès qu'on monte en grade, dans certaines disciplines, on n'a plus qu'entre 10 et 12 % des femmes seniors aux grades les plus élevés. Le CNRS propose des accompagnements, que ce soit pour des questions plus valorisation, innovation, ou que ce soit pour des questions de communication, de diffusion de savoir, de rôle d'experte. Il est important aussi, en particulier pour les plus jeunes femmes, qu'elles puissent se projeter dans ce domaine et de se dire, mais voilà, c'est quelque chose pour moi, j'ai envie de faire ça, d'être entrepreneuse, de créer ma boîte, de me lancer dans une tâche qui est peut-être plus d'innovation ou de valorisation. Quand on cumule la question de l'absence des femmes dans la recherche scientifique et l'absence de femmes dans les carrières entrepreneuriales, on arrive sur la deep tech avec un double déficit qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on a moins de 2 % des startups dans la robotique qui sont créées par des femmes et moins de 3 % des startups dans l'intelligence artificielle qui sont créées par des femmes. Il ne faut pas juste dire, on va pousser les femmes à être plus dans la recherche et dans la science, il faut aussi féminiser l'ensemble de l'écosystème. On manque de femmes chercheuses scientifiques, certes, mais les chercheuses et les scientifiques, elles interagissent aussi avec le monde du business, avec le monde du financement. Et en fait, dans ces univers-là, on a aussi très peu de femmes. Je m'appelle Anna Arnethlund, je suis le PDG et fondateur de Trustme. Trustme est une startup deep tech dans le monde spatial. On fournit les systèmes clés à main pour contrôler les satellites quand ils sont en orbite et quand ils sont en constellation autour de la Terre. J'ai fait toutes mes études dans le Grand Nord de Norvège où j'ai grandi. Et après mes études, qui étaient un doctorat en physique de plasma, je suis passée presque 4 ans en Australie. Avant d'arriver en France, où j'étais chercheure et directrice de recherche au CNRS, j'ai monté en équipe de recherche sur les systèmes de propulsion par plasma. Autour de 2014, c'était l'époque où on commençait de miniaturiser les satellites. C'est vraiment un changement dans l'industrie, un changement de paradigme où on utilise les satellites plus près de la Terre et on utilise plusieurs satellites en constellation. Et ça permet de grosses innovations sur l'observation de la Terre. Donc à Trustme, on a travaillé sur les systèmes de propulsion pour contrôler ce type de constellation. Et la chose qui est très importante, c'est d'avoir un système vraiment clé à main pour l'intégrer facilement dans les satellites. Aujourd'hui, on est en train d'assembler un de nos systèmes de vol. Ils sont en train de tester toutes les connexions. On l'ensemble ici. Après, on a des grosses chambres à vide ici qui ont fait le test de nos systèmes. C'est en fait comme on a l'espace ici dans le laboratoire. Donc c'est le gros système à vide. Et aujourd'hui, on a trois systèmes en arbitre. On a livré à les clients déjà et on a des gros contrats pour 2021. Si on regarde les statistiques, bien sûr, il y a moins de femmes dans les deep tech, il y a moins de femmes dans les sciences, moins de femmes qui se lancent dans les startups. En tant que femme CEO, est-ce que c'est plus difficile ? Non, pas vraiment. C'est peut-être plus la peur de le faire. Quand on arrive à se débarrasser de cette peur, on peut arriver à faire des choses qu'on pensait qu'on n'était pas capable. On peut rêver plus grand.